Nous sommes évidemment dans un diagnostic territorial qui est mené avec ce qui est très très important et c'est de plus en plus fort, c'est la dynamique collective de travail entre les acteurs territoriaux, c'est-à-dire l'école, au-delà de ça, les formations, le monde économique, les entreprises, les collectivités, évidemment, c'est la région qui a la compétence de la carte des formations. Et puis, voilà, donc ce travail collectif, on a tous besoin les uns des autres et de plus en plus. Et je trouve que ce rapprochement de l'école, de l'entreprise et des collectivités au niveau territorial est franchement bien, bien engagé. Alors, il est engagé pour ce qui est de l'orientation des élèves, c'est-à-dire de la découverte des métiers, puisque effectivement, cette découverte des métiers, maintenant, est installée à partir de la cinquième, de manière expérimentale, dans mon académie, c'est 60 collèges qui sont quand même engagés cette année et puis l'année prochaine, dans tous les collèges. Et ça, ça se travaille avec tous les partenaires. Évidemment, effectivement, avec des mini-stages, on parlait des stages de troisième, mais dans le cadre de la découverte des métiers, il peut y avoir des mini-stages, des visites d'entreprises, des venues, effectivement, de personnes ressources inspirantes. Donc, on a parlé du marénage, du parrainage, du mentorat, et puis de la participation à des tas d'événements locaux. Il y a aussi tout le travail qu'on fait avec Entreprendre pour Apprendre, toutes ces mini-entreprises, c'est vraiment adorable, comme quand ils présentent la mini-entreprise, qui disent « moi, je suis le DRH, moi, je suis le directeur financier ». Enfin, quand on les met en situation et qu'ils comprennent tout ce que c'est que tout ça. Enfin, voilà, il y a toutes ces choses-là qui contribuent. Mais après, sur la réflexion à proprement parler sur l'offre, on se lance vraiment dans des diagnostics, encore une fois, en partenariats territoriaux. Et ça suppose qu'on construise des réseaux, en fait. Parce que, pour partager ces diagnostics, comment on définit le territoire et comment on définit les partenaires avec lesquels l'élaborer et envisager les formations. Dans mon académie, comme dans la plupart des académies, on peut identifier trois types de réseaux. Les réseaux par filière qui sont aujourd'hui portés par des chefs de file impressionnants en dynamique que sont ce que sont vendus les campus des métiers et des qualifications. Il y en a, je crois, 16 dans la région Rhône-Alpes, en tout cas 6 dans l'Académie de Grenoble. Et ils sont en charge d'une filière. Ça peut être les chroniques, ça peut être, effectivement, on travaille au banjoire. On travaille avec votre entreprise à Grenoble sur le CMQ d'excellence. Et on a répondu à un appel d'Esconsant. Donc, ces CMQ sont quand même des locomotives et qui permettent aux autres lycées d'être portés vers, effectivement, des nouvelles formations en partenariat. Partenariat, ça veut dire quoi ? Parce que dans les CMQ, on a un lien avec l'entreprise, bien entendu, avec l'enseignement supérieur. Et puis, on a toutes formes de formations. Formations élétiennes, apprentissages, formations continues, des plateformes techniques partagées. Et ça, ça irrigue les différents territoires, mais ça reste par filière. L'autre réseau qu'on dynamise, qui n'est pas nouveau, mais qui n'était pas assez utilisé, qui n'était pas un levier assez fort, ce sont les comités locaux, écoles, entreprises, dont d'aucuns ne savent même pas l'existence. Dans l'Académie Grenoble, il y en a 16. Donc là, on a plutôt une approche. On n'a pas une approche filière, on a une approche bassin de vie, bassin d'emploi. Et là, c'est pareil, on a, mais vraiment sur un territoire un peu plus précis, c'est piloté par un chef d'établissement et en général un représentant d'une entreprise. Donc, il y a les entreprises, il y a tous les établissements concernés, tous les acteurs de la formation. Évidemment, le CIO est partie prenante. Également, les GRETA, qui, dans l'Académie Grenoble, portent non seulement la formation continue, mais l'apprentissage. Et là, on voit là, au niveau local, il développe aussi toutes ces diagnostics, ces réflexions, ces organisations de forums des métiers, ces mises en relation des entreprises et des lycées, etc. pour à la fois jouer sur l'offre et sur la demande. Et puis enfin, le troisième type de réseau qui permet aussi de travailler tout ça et qui est plutôt un réseau géographique construit par l'éducation nationale, ça n'empêche pas les partenaires d'y être associés, bien entendu, et qui n'existent pas forcément dans toutes les académies, où on les appelle les réseaux pédagogiques. C'est des espaces territoriaux qui sont construits, justement, sur le parcours des élèves. Alors, quelquefois, ça correspond à Saint-Denis, quelquefois, un peu moins, mais c'est assez micro aussi. Et c'est vraiment, justement, pour faire travailler ensemble, du premier degré jusqu'en terminale, sur le parcours des élèves à partir d'un territoire. Sous-titrage ST' 501